Alors dans la première vidéo on a expliqué rapidement pourquoi un musulman ne peut pas participer à des élections non musulmanes, laïques. On a aussi répondu à Tariq Ramadan qui subitement défend l'abstention, après 25 ans d'appel au vote, il défend l'abstention. Mais le problème c'est qu'il ne le fait pas au nom de l'islam, il ne le fait pas au nom du rejet de la démocratie, il le fait au nom de la démocratie. Il trouve que la démocratie n'est pas assez démocratique, il veut la faire revivre, la reconstruire. Donc lui il est totalement à côté de la plaque. Toute sa vie ce type aura été totalement à côté de la plaque. Et donc dans cette deuxième vidéo nous allons parler de l'association, le shirk. Les salafis qui sont très à cheval sur ces questions de tawhid et de shirk, ils sont connus pour distribuer des tracts mettant en garde contre le vote justement. Ils expliquent que c'est du shirk parce que Allah est le seul qui puisse légiférer. Il y a unicité d'Allah dans le pouvoir de légiférer. Et donc voter pour que des non-musulmans légifèrent en dehors des rois d'Allah, c'est comme renier cette unicité d'Allah dans le pouvoir de légiférer. C'est comme si le musulman disait, je considère que non, Allah n'est pas le seul qui puisse légiférer, je considère que des mécréants peuvent légiférer. Et je vais voter pour qu'ils puissent légiférer et je vais me soumettre à leurs décisions et leurs jugements. En effet, ils ont raison. Je vais développer, je vais m'appuyer sur les explications de shirk Islam Ibn Ahmad. Alors il y a des sujets sur lesquels Islam Ibn Ahmad n'est pas du tout fiable, mais sur la question du vote, il a été très bon et il a très bien expliqué les choses. Est-ce que vous pouvez nous dire si un musulman peut voter ? Il y a des choses fondamentales dans notre dîle. La première chose fondamentale, c'est notre relation avec Allah. Les droits d'Allah Ta'ala. Quand Allah Ta'ala est celui qui est le créateur, celui qui mérite d'être adoré, et celui qui a le pouvoir est celui qui nous juge. Donc il commence par dire qu'il y a des choses fondamentales en Islam, c'est le tawhid. Parce qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration, mais c'est aussi le seul qui a le pouvoir et qui juge. Il veut dire par là que c'est le seul qui puisse légiférer. C'est ce qu'on appelle le tawhid, l'unicité. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'adoration ne doit aller que vers lui et la législation ne doit provenir que de lui. Et c'est quelque chose de fondamental parce que si un musulman ne respecte pas le tawhid, il devient associateur. Et l'association est le plus grave des péchés et c'est le seul péché qui n'est pas pardonné. Donc c'est un sujet très important et on ne peut pas se contenter de dire que François Hollande va offrir des mosquées aux musulmans, donc les musulmans doivent voter pour lui. Si vous ne votez pas, comment vous allez avoir des mosquées ? C'est inconscient de dire ça parce que c'est un sujet qui touche au tawhid. Et d'ailleurs, ceux qui disent ça, ce sont des imams qui ont des intérêts à défendre. Ils ne sont pas neutres puisqu'ils ont des intérêts personnels à défendre. Il y a conflit d'intérêts. Certains considèrent la question comme un sujet juridique. Donc il n'y a pas d'ishtihad dans ce genre de questions. Ensuite, il explique que comme le vote touche au tawhid, il n'y a pas d'ishtihad. C'est-à-dire que les choses sont claires, c'est interdit, point. Le shirk, c'est tellement grave qu'on ne peut pas discuter et dire oui, mais en fait, on peut voter parce qu'il n'y a pas d'ishtihad. C'est interdit, point. Sauf bien sûr, cas exceptionnels. Car c'est comme quelqu'un me dit, est-ce que je peux sculpter des idoles pour qu'elles soient adorées ? C'est ça la même question. C'est-à-dire que je participe pour qu'un autre qu'Allah soit adoré. Alors là, il fait une comparaison très pertinente, mais je pense qu'il ne s'en rend pas compte. Il dit, c'est comme sculpter une idole. C'est comme sculpter une idole, participer pour qu'un autre qu'Allah soit adoré. Vous me direz, mais non, quand on vote, on ne sculpte pas d'idole. Pourtant, je vous affirme que c'est bien le cas. Je ne vais pas expliquer ça dans cette vidéo, ce serait assez long. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai, mais il y a bien une idole sculptée. Cette idole, c'est la République. Et lorsque vous votez, vous votez pour le président de la République. Le président de la République qui va faire appliquer les lois de la République et faire respecter les valeurs de la République. Bien sûr, ce n'est pas une idole devant laquelle les gens se prosternent, ou pour qui les gens font des prières. Car les temps ont changé, ce genre d'idole, ça n'existe plus. Mais il y a des nouvelles idoles, devant qui on ne se prosterne pas, mais qu'on adore, qu'on défend, et à qui on obéit. Donc là, l'Islam Ibn Ahmad ne se rend pas compte, mais ce qu'il dit est très juste, parce qu'il s'agit, en effet, de sculpter une idole pour qu'elle soit adorée. Est-ce que je peux sculpter des idoles pour qu'elles soient adorées ? C'est ça la même question. C'est-à-dire que je participe pour qu'un autre, Allah Ta'ala, soit adoré. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des juges en dehors d'Allah, ou bien comme des seigneurs, des dieux en dehors d'Allah Ta'ala. Ensuite, il cite le verset 31, la surate 9. Donc ce verset dit que les juifs et les chrétiens ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs. Ils les ont adorés. Au lieu d'adorer Allah, ils ont adoré leurs rabbins et leurs moines. Donc là, comme vous vous dites sans doute que je me trompe par rapport à la République, elle n'est pas adorée, il n'y a pas d'adoration envers la République, vous vous dites peut-être la même chose à propos de ce verset. Vous vous dites peut-être que les juifs n'adorent pas leurs rabbins, les chrétiens n'adorent pas leurs moines, ils adorent Dieu, et les rabbins et les moines ne sont que des guides spirituels. Il n'y a pas d'adoration envers les rabbins et les moines. Pourtant, le verset parle bien de shirk, il parle bien d'association. Alors comment se fait-il que les juifs et les chrétiens sont considérés dans ce verset comme des associateurs, alors qu'ils n'adorent pas leurs rabbins et leurs moines ? Où se trouve cette adoration ? Et on a de la chance parce qu'on va trouver la réponse dans un hadith du prophète. Il y avait un compagnon qui était comme vous, il se demandait quelle est cette adoration ? Il n'y a pas d'adoration. Et le prophète a répondu que les rabbins et les moines, ils rendaient des choses licites et illicites, et vice versa, et les juifs et les chrétiens les ont suivis, ils leur ont obéi, et cela est considéré comme de l'association. Là, le prophète reconnaît que vous n'avez jamais adoré ces gens-là. Mais il y a un autre problème de shirk dans votre religion. Vous n'avez certainement jamais adoré ces gens. Mais lorsqu'il vous les suivez, lorsqu'il rendait Donc, lorsque quelqu'un rend C'est-à-dire change la loi de la dîn ou bien une loi autre que la nôtre, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Et Allah ta'ala dans le Coran al-Karim l'a appelé Celui qui prend ces gens comme des dieux, comme des rabbins. Suivre des gens qui rendent licite l'illicite ou illicite le licite, C'est de l'association. Parce que c'est comme s'ils pouvaient eux décider à la place d'Allah Ce qui est licite et illicite. Et si on compare avec la république, c'est encore pire. Parce que, oui, la république rend licite des choses illicites Et illicite des choses licites. Mais les musulmans qui ont voté ne font pas qu'obéir à cette république. C'est eux qui ont mis cette république en place. C'est eux qui ont sculpté cette isole. Donc ils ont participé à la sculpture de cette idole. Et une fois qu'elle est sculptée, ils se soumettent à ces décisions. A ce qu'elle rend licite, à ce qu'elle rend illicite. Ils se soumettent à ces lois. Donc la situation est encore plus grave que celle décrite dans le verset. Dans le verset, il est dit que c'est de l'association. Donc dans ce hadith et dans ce verset, on comprend que celui qui écoute ou celui qui remplit une tâche ou bien qui fait un poste dans lequel, d'une manière directe, obéit ou participe dans le changement ou loin de la loi d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala l'appelle tous les mots mouchriques. Et il n'appelle tous les mots mouchriques. Suivre les rabbins et les moines lorsqu'ils rendent illicite des choses illicites et vice-versa, c'est de l'association. Que dire de musulmans qui participent à sculpter une idole qui va rendre illicite des choses illicites et vice-versa. Et qui vont ensuite lui obéir. Donc voilà, j'espère avoir été clair sur cette question de Shirk. Nous allons dans d'autres vidéos regarder les choses d'un autre point de vue. D'un point de vue non islamique. Et on verra encore une fois que même d'un point de vue non islamique, le vote est de l'association. C'est-à-dire que de tous les points de vue possibles, même du point de vue mécréant, ça ne change pas. Ça reste de l'association. Donc ça on le verra dans les prochaines vidéos. Et surtout on va répondre à l'argument du moindre mal. Parce que ceux qui appellent à voter, leur argument principal, c'est le moindre mal. Ils disent, nous avons le choix entre plusieurs mots. Soit François Hollande, soit Sarko, soit Le Pen. Et donc il faut voter pour le moindre mal. C'est un principe islamique, c'est le moindre mal. Donc on verra tout ça dans les prochaines vidéos.